Il y a quelques temps j'avais commencé une série de vidéos sur l'improvisation de jazz en utilisant des arpèges et bien on va continuer et cette fois ci on va parler de substitution diatonique. Je m'appelle Maxime et vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitares. Avant d'aller plus dans le détail on va déjà définir les termes, en l'occurrence substitution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien tout bêtement le terme de substitution désigne le fait de remplacer un accord par un autre. Ça c'est tout bête et ça semble assez logique. Maintenant le terme diatonique, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien tout simplement cela veut dire qu'au sein d'une tonalité donnée et bien on va prendre un accord et on va le remplacer par un autre accord de la même tonalité. Si je suis en Do majeur par exemple et que j'ai une progression toute simple qu'on a déjà vu qui est 2-5-1. Donc en l'occurrence en Do majeur c'est Ré mineur, Ré mineur 7, G7 et Do majeur 7. Et bien si j'applique une substitution diatonique à ces accords ça veut dire que je vais essayer de les remplacer par des accords qui appartiennent toujours à la tonalité de Do majeur. Et là vous vous dites sans doute mais par quel accord je vais les remplacer ? Alors dans l'absolu on peut être vraiment très créatif et avoir plein de solutions différentes. Mais ici je vais vous donner des règles de base que vous pouvez appliquer tout de suite et qui vont bien sonner. Ces règles là ça va être tout simplement d'identifier 3 grandes familles d'accords fonctionnels. La première famille qu'on va avoir c'est la famille tonique. Alors dans cette famille de tonique je peux trouver les accords suivants, évidemment le premier degré. Mais ce qui va fonctionner aussi ça va être de remplacer ce premier degré par le troisième degré ou par le sixième degré. Donc ça c'est ma famille, ma grande famille tonique. Deuxième grande famille ça va être la famille des sous-dominantes. En l'occurrence ici on va rester simple et je vais garder que deux accords. Alors dans la famille sous-dominante je vais avoir le deuxième degré et le quatrième degré. Et enfin la famille dominante, ici pareil on va avoir seulement deux degrés, qui vont être évidemment l'accord du cinquième degré mais aussi l'accord du septième degré. Donc ce qui veut dire qu'au sein d'une même famille, je vais pouvoir varier entre différentes couleurs harmoniques. Et ça, ça va nous être utile quand il va s'agir d'improviser sur certaines grilles et par exemple sur un 2-5-1. On va voir ça maintenant. Donc j'ai mon 2-5-1 en Do majeur. On avait vu précédemment qu'on pouvait improviser sur ces accords tout simplement en jouant les arpèges de chaque accord. Donc en l'occurrence on peut jouer l'arpège de Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur 7. Donc encore une fois je vous renvoie aux vidéos précédentes pour voir les doigts et les différentes possibilités de jouer ces arpèges. Mais on se rend compte grâce à ce principe de substitution diatonique qu'on va pouvoir jouer d'autres arpèges sur ces mêmes accords. Par exemple ici l'accord du deuxième degré, il appartient à ma grande famille de sous-dominantes. Dans cette famille on a vu qu'on avait le choix entre deux degrés, le deuxième degré ou le quatrième degré. Et en l'occurrence ici, vu qu'on est déjà sur le deuxième degré, et bien sur ce deuxième degré, moi je vais improviser en jouant l'arpège du quatrième degré. Donc quatrième degré de la tonalité de Do majeur. Et en l'occurrence ce quatrième degré c'est quoi ? C'est un accord de Fa majeur 7. Ce qui veut dire que sur mon accord de Ré mineur 7, je vais pouvoir jouer l'arpège de Fa majeur 7. Et ça va très bien sonner. Alors pourquoi ça va bien sonner ? Et bien si on détaille un petit peu la constitution des deux accords, on va se rendre compte qu'on a un grand nombre de notes communes entre ces deux accords. Quelles sont les notes de mon accord de Ré mineur 7 ? On a Ré, Fa, La et Do. Ré qui est la fondamentale, Fa la tierce mineur, La la quinte et Do la septième mineur. Si vous avez encore du mal avec les intervalles, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. On se rend compte de quoi ? C'est que mon accord de Ré mineur 7 contient déjà une triade de Fa majeur. Si je prends Fa, La, Do. Fa la Do, qu'est-ce que c'est ? C'est une triade majeure de Fa. Je vais donc partir de cette triade de Fa majeur. Et je vais lui rajouter une quatrième note. Cette quatrième note, ce sera une septième majeure. Et je vais avoir comme ça mon accord de Fa majeur. Donc on se rend compte que Fa majeur 7 et Ré mineur 7, ce sont des accords qui sont très proches parce qu'ils ont tous les deux trois notes communes. Ensuite dans ma progression, qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'accord de Sol 7, le cinquième degré. On a dit que c'est un accord qui fait partie de la grande famille des dominantes. Et que dans cette famille, on a l'accord du cinquième degré ou l'accord du septième degré. Donc là en l'occurrence, pour improviser, je vais improviser sur le septième degré de Do majeur. Le septième degré de Do majeur, quel est-il ? C'est un accord de Si, demi diminué, Si mineur 7, quinte bémol. Donc dans mon improvisation, sur le cinquième degré, Sol 7, je vais jouer l'arpège de Si mineur 7, quinte bémol. De la même manière que précédemment, pourquoi ça fonctionne ? Tout simplement parce qu'encore une fois, on a un certain nombre de notes communes entre l'accord du cinquième degré et l'accord du septième degré. En fait, l'accord du septième degré, ici par exemple, si on est toujours en Do, mon Si mineur demi diminué, il peut être réinterprété en tant qu'accord de dominante sans fondamentale. Et en l'occurrence, ce serait un accord de dominante avec une neuvième. Donc ici, Sol 9. Si vous prenez ce Sol 9 dans cette position-là, la fondamentale, elle est ici, le Sol. Si je l'enlève, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste tout simplement un accord demi-diminué à partir de la tierce de l'accord Sol 9. Donc les notes Si, Ré, Fa, La. C'est pour ça que jouer l'arpège du septième degré sur un cinquième degré, ça va fonctionner parce qu'ils remplissent finalement la même fonction. Et enfin, sur mon accord du premier degré, mon Do majeur 7. Eh bien, ce Do majeur 7, comme je vous l'ai dit précédemment, il fait partie de la grande famille de toniques. Et dans cette grande famille, on a dit qu'on avait le premier degré, le troisième degré, ici ce serait donc un Mi mineur 7. Ou le sixième degré, un La mineur 7. Donc là vous avez le choix, dans votre 2-5-1 sur le premier degré, vous pouvez jouer soit l'arpège Mi mineur 7, soit l'arpège de La mineur 7. Et là encore une fois, vous avez compris le principe, c'est qu'on a entre ces accords un certain nombre de notes communes, et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir les substituer les uns aux autres. Et je vous laisse donc découvrir par vous-même quelles sont ces notes communes, et un peu chercher sur votre guitare, c'est un bon exercice aussi. Et maintenant voici un exemple de ce que vous pouvez jouer sur un 2-5-1 en Do majeur. Donc pour récapituler, sur le deuxième degré, on va jouer l'arpège de Fa majeur 7, comme ceci par exemple. Ensuite, sur l'accord de Sol 7, on a dit qu'on allait jouer l'arpège de Si mineur 7 quinte bémol. Et ici je vais le jouer en descendant, puisque je suis arrivé ici sur le Mi avec mon arpège de Fa majeur 7. Et bien je vais jouer l'arpège de Si demi diminué en descendant. Et ici, tout simplement, j'arrive sur mon premier degré, et sur mon premier degré, je vais jouer l'arpège de Mi mineur 7, l'arpège du troisième degré. Et je vais terminer comme ça sur le Mi à corde de Mi douzième case. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la tablature en allant sur le site moderneguitaronline.com, dans l'onglet ressources. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, si vous voulez soutenir mon travail, et bien vous pouvez déjà commencer par vous abonner à la chaîne, à partager toutes ces vidéos sur vos différents réseaux sociaux, à faire un tour sur le site internet moderneguitaronline.com. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. A bientôt dans une prochaine vidéo.